Hello et bienvenue dans l'édition 2018 du SAC d'évacuation du Parisien. Cette année, je vais essayer de faire plus court et plus simple. Cette édition est basée sur vos commentaires les plus intéressants. Vous êtes nombreux à m'avoir donné des conseils et j'en ai fait la synthèse. Cette année, comme en 2017, j'ai sélectionné des équipements abordables et faciles à trouver sur Amazon ou chez Decathlon. L'idée ici est de permettre à chacun de s'équiper. Faites comme moi, n'achetez pas tout en même temps. J'ai constitué mon premier sac en un an au moins. Nouveauté 2018, j'ai déménagé dans une de ces tours. Bonne nouvelle, je suis plus proche de la Tour Eiffel. Mauvaise nouvelle, la Seine est à 100 mètres de chez moi. Bonne nouvelle, maintenant je travaille et je vis sur la même rive, la rive gauche de la Seine. En effet, la crue de la Seine est la raison principale pour laquelle je fais mon bob, mon sac d'évacuation. Bien sûr, la menace terroriste, le dérèglement climatique et l'entropie sont de bonnes raisons de le faire aussi. En cas de cru de la Seine, je vais donc prendre la route du Sud et essayer de rejoindre d'une façon ou d'une autre la Sarthe où se trouvent les membres de ma famille les plus proches. Mon équipement est bien calculé pour cette éventualité. Il faut que vous connaissiez votre itinéraire de fuite pour constituer votre bug out bag. Comme le disait Sénèque ou le dit Hub, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Bien, alors qu'y a-t-il dans le sac d'évac du Parisien 2018 ? J'ai conservé mon fidèle sac North Face, je l'ai payé 20 balles dans une rue de New York il y a quelques années. Il est certainement faux, mais il est solide, discret et plein de fonctionnalités. On attaque ! Respirer. Il s'agit de survivre au moins trois minutes puisque c'est la règle des trois, trois minutes pour respirer, trois jours pour boire, trois semaines pour manger. Ça c'est mon masque noir de cycliste et j'ai aussi des masques blancs qui viennent le compléter pour des particules plus fines et on peut même les associer, je pense. Boire, on ne peut pas vivre si on ne boit pas dans les trois jours. Donc j'ai une poche dans le sac et aussi des bouteilles et bien sûr le meilleur filtre qu'il existe sur le marché, qui est complètement modulable, que je peux brancher sur la poche, que je peux brancher sur la petite poche là qui est pliée à côté aussi. Il faut manger, alors là par contre c'est trois semaines sans manger, donc dans le cas d'un sac de 72 heures c'est pas vital d'avoir à manger, mais si comme moi vous vous apprêtez à marcher, il va falloir quand même du carburant. Donc ça c'est des barres de sportifs. Il faut aussi brûler, faire du feu, donc des briquets, des allumettes tempête qui se frottent aux deux extrémités de la boîte et aussi un bout de feu que j'ai sur mon couteau. C'est une des bonnes raisons d'avoir ce couteau. C'est quoi ? Il faut avoir trois sources de feu. Se nettoyer. Alors pas de PQ, désolé, vous êtes nombreux à me l'avoir dit. Moi j'ai pas envie de me balader avec un rouleau de PQ, mais des Kleenex, des lingettes, une brosse à dents et de la pâte à dentifrice et une solution hydroalcoolique pour se laver. Il faut se protéger les mains, donc des gants en cuir, des gants en caoutchouc, un bonnet, une casquette aussi. On sait pas s'il fait soleil ou s'il fait froid. Et un poncho, c'est une des nouveautés de cette année. Vous me l'avez demandé et vous l'avez. Il y a aussi des protections pour les yeux. Ça je pense que c'est un truc très bien en cas de fort vent, en cas de particules en suspension, je sais pas, d'incendie, un truc du style. Il faut se repérer. Et bien là, une boussole. Et vous allez voir que je prends aussi plusieurs moyens de repérage. Donc une carte de France, une carte, merci, c'est une nouveauté de cette année, une carte de la région et de la route que je vais prendre moi pour me barrer. Et aussi, sur vos conseils, des smartphones. Alors j'ai deux smartphones, mais ils servent à filmer sa vidéo, qui sont étanches. Et de quoi les alimenter. Donc un câble USB, Lightning, USB-C. s'informer maintenant. Il faut une radio à manivelle. Ça là est super. Elle est étanche. Elle sert aussi de lampe. Et elle peut même recharger en équipement électronique. Donc ça va bien avec les smartphones d'avant. Même si les smartphones, pour moi, ils sont vraiment pas à utiliser en tant que mobile. parce que quand les choses se gâtent, le réseau mobile a de bonnes chances de tomber. Donc voilà ma radio. Maintenant, se soigner. J'ai un pack de froid. J'ai des problèmes aux genoux. Donc cette crème et ce pack de froid sont censés me permettre de marcher loin. Et puis, j'ai ma petite trousse de secours. Pas de quoi vous faire une opération thoracique. Juste quelques médicaments. Du colire pour se rincer les yeux. Des lingettes. Et un truc important. J'ai une petite pince à épiler pour enlever, par exemple, des choses pointues, plantées dans les mains par exemple. Donc des trucs contre la diarrhée aussi. Alors maintenant, il faut se sécher. Moi, j'ai une serviette qui vient de chez Decathlon. Elle est dans un sac étanche. On y reviendra. Dormir. J'avais déjà ce petit sac minimaliste en couverture survie. Mais j'ai ajouté, merci pour vos conseils, un sac de couchage. En particulier, si on dort dans un gymnase. Bricoler. De la corde. Vous me l'avez demandé. Un multi-tool. Qui fait pince et qui fait d'autres trucs. Qui fait ciseaux, qui fait machin. Il est accroché à un lien. Du duct tape. Moi, si je devais prendre qu'une chose, je prendrais ça. On peut tout faire avec. Des riselants, des serres câbles. Ça peut attacher solidement plein de trucs. Et c'est vraiment cool. Éclairer maintenant. Alors le retour de ma radio à manivelle. Elle fait lampe aussi. Et du coup, elle est rechargeable. J'ai une frontale. Il faut pouvoir marcher de nuit, évidemment. Donc la frontale, elle est indispensable. Celle-là, elle est super. J'ai les piles aussi de rechange. Et pourquoi pas, une bougie chauffe-plat, ça pèse que dalle. Et on peut avoir besoin d'une bougie. Donc j'en ai une. Payer. Il faut du fric. Il faut du fric. Qu'on soit prêt à se faire piquer dans le porte-monnaie. Et du fric caché dans un truc étanche. Il faut s'identifier. Moi, mon passeport est dans mon sac d'évac. Ouvrir. Il faut les clés de l'endroit où on va. Et puis, on a toujours besoin de clés importantes. J'ai aussi une clé USB avec tous mes papelards importants digitalisés. Se changer. Un slip. Un t-shirt. Des chaussettes. Au sec dans un sac Ziploc. Je suis sûr que j'apprécierais. Jouer. Bah oui. On n'est pas tout le temps en mode survie. On est peut-être avec d'autres gens. C'est certainement l'occasion de se détendre. Ça fera du bien. Le moral, c'est important. Donc du coup, un jeu de cartes, un jeu de cochon. Lire et écrire. Des stylos. Des enveloppes timbrées. Un carnet pour prendre des notes. Et puis, servir de papier. Et un bouquin de survie rigolo. Tout ça dans un sac Ziploc. Transporter. Bah voilà. Ça, c'est mon sac. Il a des poches. Il a plein de rangements à l'intérieur. Le dos est confortable. Il y a des mousquetons. Il y a des mousquetons. Et voilà. Les nouveautés. Vous m'avez plusieurs. Vous avez été plusieurs à me dire que mon sac n'était pas assez étanche. Donc, j'ai des rangements étanches. Donc, pour le passeport. Pour les papiers importants. Pour plein de trucs. Et enfin, marcher. Évidemment, dans mon plan, il faut que je sois capable de me déplacer. Donc, j'ai des bonnes chaussures de marche. Avec lesquelles, j'ai déjà fait plein de bornes. Elles sont en Gore-Tex. Elles sont légères. Elles sont solides. Donc, voilà. Vous avez vu ma version 2018. Complètement basée sur vos commentaires. Elle fait 7 kg cette année. Donc, 1,5 kg de plus que l'année dernière. Mais tout me semble justifié. Je n'ai rien enlevé. J'ai ajouté des choses. Donc, merci à tous pour vos commentaires. Parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo-là. Elle est communautaire. Donc, merci à tous. Et à la prochaine pour 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...